Alors je m'appelle Rachel Marx, je suis artiste et danseuse et je vis et travaille à Paris depuis 8 ans et je suis en France depuis des ans. Je récupère beaucoup de livres abandonnés que je retrouve devant la rue donc c'est un peu la connaissance perdue et je vais faire revenir à leur source naturelle qui est l'arbre pour raconter aussi l'histoire qui est entre l'humanité et la nature, l'histoire de notre monde et la diversité aussi. Cette diversité fait qu'il y a une arménie et aussi une richesse dans le travail. J'adore que mon travail est plus intelligent que moi. Danser la chance, c'est vraiment le voyage, c'est la danse, c'est l'envol, c'est figé dans le temps. Et quand on regarde ça écrit, on voit le mot lire, on voit le mot livre et on voit le mot livre. Donc c'est vraiment la libération du livre. Déjà je viens de l'Okloman à la base, c'est un état où il y a beaucoup de nature. Après j'habite à Paris et je n'ai pas beaucoup de contact avec la nature. C'est intime, bien sûr, mon rapport avec la nature. Mais j'ai envie d'ouvrir ça et demander aux gens, aux spectateurs, quel est mon rôle, ma relation avec la nature. Les possibilités pour le papier sont juste à l'infini. Le papier, même en tant qu'objet sonore, c'est très intéressant. Ça peut devenir, ça peut être plat, ça peut devenir quelque chose de très immense, sculpturelle, qui peut prendre tout l'espace comme on voit ici. Et ce moment d'exploration parce que, au début, j'ai frossé un peu des livres et puis je me suis dit, si j'ouvre le livre totalement, ça peut devenir comme une fleur, ou si j'ouvre le livre comme ça, ou si j'ouvre le livre comme ça. Et de choisir quelle page, de mettre des titres ensemble, c'est vraiment aléatoire aussi puisque mes matériaux, c'est vraiment aléatoire. Parfois, je me retrouve, je fais croler quelque chose et puis il y a une phrase qui est vraiment intéressante et du coup, je vais revenir à mon pile et est-ce qu'il y a un autre titre qui pourrait aller avec. Donc, c'est très, très stimulant pour moi de travailler avec des livres. C'est l'exploration, c'est l'envol. On ne sait pas où on va, mais on va quelque part et on verra quand on arrive à la fin. Merci. 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 Merci.